Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Solo. Alors, nous sommes déjà 800, même plus que 800 compagnons. Et aujourd'hui, où tu écoutes ce podcast, c'est le 24 décembre, et je suis en vacances. Donc c'est le moment de faire un bilan. Aujourd'hui, il n'y aura pas donc de discussion sur Docker, Kubernetes, ou l'intégration continue, ou même GitLab. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le bilan, je ne l'avais pas fait en 2019, mais en même temps, en 2019, il n'y avait pas encore le podcast, ni les vidéos. Donc, c'est justement, aujourd'hui, on va faire le bilan de 2020. Le bilan de 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour les compagnons du DevOps ? Parce que, comme tu le sais, les compagnons du DevOps, c'est ce que je développe depuis un petit moment déjà, et le podcast n'en est qu'une émanation. Donc, si tu m'écoutes en podcast, et peut-être que tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, mais je l'enregistre en vidéo, et c'est aussi diffusé sur YouTube. Donc, si tu préfères la vidéo, tu peux aller sur YouTube, sinon tu peux continuer à m'écouter sur le podcast sans aucun problème. D'ailleurs, si tu ne connais pas la chaîne YouTube, tu peux y aller, et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Alors, je vais séparer ce podcast en deux parties, je ne sais pas encore combien de temps il va faire. Peut-être qu'il sera un peu plus long que les 10 ou 15 minutes habituelles, je ne sais pas. Je vais essayer de faire court, quand même. Donc, la première partie, ça va être le bilan de l'année. La deuxième partie, je vais vous parler de la suite, de ce que j'envisage pour la suite. Alors, comme je vous l'ai dit, on est déjà plus de 800 compagnons, et quand j'ai lancé les compagnons du DevOps en 2018, je ne pensais pas qu'on allait atteindre ce chiffre-là. Et donc, on est 800 à discuter régulièrement. Alors, je vais vous parler du podcast. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé pour le podcast ? Déjà, il faut savoir qu'on a dépassé les 23 000 téléchargements, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu 23 000 écoutes de podcast, mais en tout cas, il y a 23 000 téléchargements de tous les épisodes confondus, et ces chiffres-là sont en augmentation. Ce qui veut dire que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Donc, si tu es nouveau, et bien merci, puis si tu es un habitué, et bien merci aussi de continuer à écouter le podcast. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le jour de la sortie, il y a régulièrement plus de 300 téléchargements. Donc, ça veut dire qu'on a au moins 300 personnes qui nous écoutent toutes plateformes confondues. Et je dis toutes plateformes confondues parce que j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, puisqu'on est parfois plusieurs, sur Apple Podcast. Et ça, ça a monté régulièrement dans les mois qui viennent depuis que j'ai réussi à le mettre sur Apple Podcast. Ça n'a pas été une sinecure de mettre le podcast sur iTunes, mais bon. Et donc, et bien merci à tous de suivre le podcast, et n'hésitez pas à faire vos retours, puisque je vois qu'il est de plus en plus noté, donc sur les plateformes, que ce soit sur Apple Podcast ou sur d'autres comme Podcast Addict que j'utilise personnellement. Sur LinkedIn, vous êtes plus de 3800 à me suivre. Alors, je sais qu'il n'y a pas 3800 personnes qui me suivent pour les contenus, mais c'est un chiffre qui est en constante augmentation. et je publie, en plus du podcast, des vidéos tous les vendredis qui s'appellent les trouvailles de vendredi depuis juin maintenant. Et chaque semaine, il y a des trouvailles, c'est une sorte de revue de presse. Du coup, je vous dis en fait ce que je pense de ces sujets-là. Et puis, une fois par mois, évidemment, je fais un décortiquage des fonctionnalités de GitLab. D'ailleurs, vous m'écoutez le 24, mais probablement hier, il y a eu la trouvaille du vendredi qui est sortie mercredi exceptionnellement, parce que demain, vendredi 25 décembre, vous aurez autre chose à faire que d'aller sur LinkedIn, et moi aussi. Donc sur la chaîne YouTube, en fait, j'ai lancé en février la chaîne, vraiment, où j'ai commencé par les rediffusions, finalement, du podcast, mais c'est pas ça qui a vraiment découlé la chaîne. J'ai lancé la première vidéo en avril. Et puis, en juin, en fait, on a dépassé les 1000 abonnés, et ça, c'est grâce à Corben qui a relayé la chaîne, et du coup, en l'espace de quelques jours, on a exposé les 1000 abonnés, et la semaine dernière, on a dépassé les 2000 abonnés. Et je pensais pas arriver à 2000 abonnés aussi vite sur la chaîne YouTube, finalement, en l'espace de moins d'un an, huit mois, de pouvoir dépasser comme ça les 2000 abonnés. Alors, il s'avère qu'en fait, il y a eu une longue traversée du désert, et j'y suis encore, mais en gros, après les 1000 abonnés, les abonnements se sont ralentis, forcément, effet Corben oblige, et ça a repris les abonnements habituels, et en fait, le nombre d'abonnements ne décollaient pas. Et en fait, je me suis aperçu que je ne publiais sur YouTube, finalement, que des rediffusions, puisque j'avais pratiquement arrêté les vidéos exclusives, parce que faire un podcast, plus une vidéo sur LinkedIn, ça me demandait déjà pas mal de temps, et j'ai eu du mal à savoir ce que je devais faire. Et en octobre, j'ai un peu repris en main la chaîne, j'ai un peu revu certaines choses, j'ai lancé des nouvelles émissions pour faire des tests, donc j'ai lancé une émission live coding, qui a l'air de vous plaire, et du coup, ça me permet de, et à la fois de coder, donc sur un projet open source, et à la fois de vous expliquer ce que je fais, et de vous montrer ce que je fais, et de vous apporter des bonnes pratiques, notamment sur du bash, et je ferai ça sur d'autres live coding, puisque j'ai prévu aussi faire du en cible l'an prochain pour quelques projets open source, et je vais reprendre les tutos. L'an prochain, je reprendrai les tutos sur GitLab. Et donc ça, toute cette reprise en main m'a permis de faire repartir les abonnements à la hausse, il y a de plus en plus de vues, et ça c'est bien pour la chaîne YouTube. Sur le forum, on est 640 inscrits, alors en fait, toutes les personnes qui se sont inscrites au compagnon du DevOps n'ont pas encore créé leur compte sur le forum, donc il faut savoir que dès que vous vous inscrivez sur la page d'inscription, vous recevez une invitation pour créer votre compte sur le forum, puisque le forum n'est qu'un des outils que je compte mettre en place pour la communauté. Faute d'autant, cette année, je n'ai pas pu mettre en place le wiki, mais c'est un sujet qui traîne, et je vais essayer de prendre en main pour l'an prochain. Et du coup, en fait, je me suis aperçu qu'il y a toujours ce décalage entre le nombre de personnes inscrites sur le forum et le nombre de personnes inscrites au compagnon. Donc nous, quand même, on relance tous les mois les invitations. Et ce qui se passe, en fait, sur le forum, c'est que depuis juin, juillet, depuis cet été, on est de plus en plus nombreux et on est régulièrement plus de 100 connectés par jour. Donc ça, c'est super. À cause des contenus, j'ai un peu moins le temps de passer sur le forum pour participer et l'animer, mais de toute façon, vous êtes tellement nombreux, et tu en fais peut-être partie, à participer sur le forum que finalement, il s'anime tout seul. Il y a des sujets hyper intéressants. Et d'ailleurs, quelquefois, je fais des podcasts qui s'inspirent des sujets qui sont discutés. Et moi-même, ça me permet de savoir un peu ce qui se passe et de discuter avec vous aussi sur le forum, en plus des commentaires YouTube ou sur LinkedIn. Et en fait, le truc, c'est qu'il va très certainement falloir que je prenne un serveur plus gros pour l'an prochain, pour le forum, parce qu'il arrive un petit peu à sa taille limite. Là, c'est un tout petit serveur, donc je vais très certainement devoir le mettre sur un serveur plus gros l'an prochain. Oui, parce que, évidemment, j'héberge la communauté des compagnons et j'essaye d'être autonome dans la plupart de mes outils. C'est ce que je prône dans les travails du vendredi, donc forcément, moi-même, j'essaye de le faire. Au niveau des traductions, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a sorti des traductions, on traduit des articles qui sont en licence libre de chez GitLab, donc on les traduit en français, et on sort depuis novembre un article par semaine. Donc ça, ça marche plutôt bien, il y a plutôt un bon écho. Donc on va faire ça pendant toute la bêta de Frogit, et puis quand la bêta de Frogit sera terminée, on va passer très certainement à un article par mois. Donc si vous avez envie de voir des articles traduits, et que vous pensez que ça peut aider la communauté francophone, vous pouvez me les soumettre, soit sur le forum, soit en message privé sur LinkedIn, soit sur Twitter, enfin un peu de partout, vous pouvez me soumettre à ces articles-là, soit même en commentaire dans les articles, puisque je lis les commentaires des articles pour l'instant, vous n'êtes pas encore assez nombreux pour que je n'arrive pas à suivre au niveau des commentaires YouTube et autres. Il n'y a que le forum où je n'arrive plus à suivre, tellement il y a de discussions. Il faut bien voir qu'en fait, quand je vous disais, le forum, il y a de près de s'en connecter par jour, des fois, on atteint les 300 postes par semaine, et donc c'est hyper dur de suivre. J'ai aussi cette année lancé ma première formation, c'était un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps, lancé une formation. Eh bien, j'ai lancé ma première formation, et en fait, vous avez été plus de 20 à la rejoindre, et du coup, je vous remercie, les 20 premiers qui l'ont acheté en précommande, qui m'ont fait confiance. Les premiers retours sont plutôt bons, alors ça m'encourage. Néanmoins, je me suis aperçu que l'organisation, finalement, était très compliquée pour moi, entre les contenus, le travail sur Frogit, les prestations que j'ai, et le fait de faire des formations, et du coup, il va falloir que je me réorganise, parce qu'en plus, j'avais prévu de sortir deux formations cette année, j'en ai sorti qu'une, et en plus, elle n'est pas terminée. Alors, le contenu du deuxième chapitre est complètement écrit et terminé, il faut juste que je l'enregistre et que je le montre. Donc, puisque je fais tout tout seul, je monte les vidéos et tout, bon, donc pour l'instant, donc il faut vraiment que j'arrive à réorganiser tout ça, pour justement, déjà finir cette formation en 2020, donc, bon, si je dois passer mes vacances à finir la formation, je le ferai, mais j'espère pas, quand même, j'espère pouvoir arriver à trouver un peu de temps avant la publication de ce podcast pour avancer, et voilà. Donc, mon retour sur 2020, finalement, mon ressenti sur 2020 après tous ces chiffres. Alors, déjà, j'ai réussi à atteindre un objectif qui était de sortir un podcast par semaine. Je voulais, au début de l'année, quand on a lancé le podcast, arriver à une fréquence de un podcast par semaine et on y est arrivé. On y est arrivé, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast parce que, déjà, je serai en congé et parce que la semaine prochaine, le 31, c'est le réveillon, donc je pense qu'on a tous autre chose à faire. Même si le réveillon va être un peu compliqué cette année, confinement, enfin, coronavirus oblige, c'est un peu compliqué, mais je vais prendre du temps pour moi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris de temps pour moi et puis, comme vous vous en doutez, je suis un peu suractif et c'est ma première vacance de l'année, donc je vais essayer d'en profiter. Donc, vous m'excuserez, il n'y aura pas d'épisode de podcast, la semaine prochaine, mais on se retrouvera mi-janvier, début janvier, pas mi-janvier, début janvier pour une nouvelle saison et j'espère bien tenir le rythme d'un épisode de podcast par semaine. J'ai finalement aussi fait plus de contenu que prévu parce que même si j'avais prévu de lancer la chaîne YouTube cette année, les trouvailles du vendredi, je n'avais pas prévu de les faire et puis finalement, ça marche bien, ça vous plaît. Sur LinkedIn, vous êtes nombreux à l'apprécier, à les partager. Sur YouTube, ça marche un peu moins bien mais ça commence à venir. Je sens que le côté un peu cultureux, un peu se poser des questions sur ce qui se passe, ça vous plaît. Donc, je vais continuer à faire ça. Et du coup, j'ai un petit regret finalement, c'est d'avoir, en lançant les trouvailles du vendredi, j'ai du coup laissé un peu de côté la chaîne YouTube en me disant que de toute façon, ce n'était pas grave parce que les trouvailles étaient rediffusées sur YouTube la semaine après mais en fait, vous n'êtes pas dupe, tu l'as remarqué. Si vous suivez ma trouvaille du vendredi sur le LinkedIn, vous ne la suivez pas sur YouTube et en plus, ce n'est pas du contenu exclusif. Donc du coup, au mois d'octobre, quand j'ai repensé un petit peu la chaîne, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc. Et donc, il y a maintenant du contenu exclusif évidemment sur YouTube puisqu'il y a le live coding et comme je vous l'ai dit, je vais reprendre les tutos. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mon grand regret, c'est que finalement, j'ai fait moins de formations que prévu. Alors c'est dommage parce que j'ai plein de choses à vous apprendre et du coup, je n'arrive pas à m'organiser pour trouver le temps pour faire tout ça. Autant mon organisation pour les contenus que je vous propose un peu de partout, là, c'est plutôt rodé. Autant pour le reste, finalement, il me reste peu de temps parce que finalement, fabriquer tous ces contenus-là, ça me prend presque deux jours par semaine et avec le reste, Frobit et les prestations, vous voyez bien qu'il ne reste plus grand-chose pour faire les formations. donc ça va me demander un travail d'organisation pour l'an prochain et donc de faire ce que j'ai prévu aussi, c'est de laisser de plus en plus de côté les prestations pour faire de plus en plus de création de contenus. Donc finalement, la suite, qu'est-ce que ça va être 2021 pour nous ? Alors, vous vous en doutez, je fais tout ça aussi pour en vivre en partie. Donc les formations, ça va être une partie des revenus que je vais générer parce que je ne peux pas continuer comme ça pendant des années à produire autant de contenu, à passer deux jours par semaine à produire du contenu qui ne me rapporte rien. ça, vous êtes nombreux à me suivre, à être freelance et vous comprenez très bien que c'est difficile. Donc, mon objectif, c'est d'en vivre en partie. Donc pour ça, déjà, je vais maintenir le rythme d'une vidéothèque un mardi sur deux sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de maintenir le rythme, enfin, je vais maintenir le rythme d'un podcast toutes les semaines aussi et une trouvaille du vendredi toutes les semaines. J'ai prévu aussi des formations l'an prochain et ça va me demander aussi de laisser de côté certaines prestations mais ça tombe bien parce que je préfère me concentrer sur la transmission, le contenu et la formation plutôt que sur les prestations. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire l'an prochain. C'est moins de prestations et plus de formations. Et j'ai aussi d'autres idées. Pour l'an prochain, je me dis que je peux prévoir un live d'une heure une à deux fois par mois. Je ne sais pas encore où. A priori, ce sera plutôt les vendredis après-midi parce que la communauté YouTube, j'ai fait un petit sondage d'ailleurs dans l'onglet communauté, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est encore valable. Vous pouvez y aller et aller voter pour vous demander un live. Quand est-ce que vous aimeriez l'avoir ? A priori, pour l'instant, c'est plutôt le vendredi et ce serait le vendredi après-midi du coup. Peut-être concomitant à la trouvaille du vendredi. Peut-être que la trouvaille du vendredi, je la sortirai et je lancerai le live après. Ça peut être une bonne chose. Je ne sais pas encore où faire le live. Je ne sais pas si je vais faire des lives YouTube, des lives LinkedIn ou des lives Twitch. Je ne suis pas un habitué de Twitch. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit là-bas que j'aille faire mes lives. Moi, je suis beaucoup de lives YouTube donc probablement que je vais faire mes lives sur YouTube. Est-ce que vous suivez des lives sur LinkedIn ? Est-ce que vous suivez des lives sur Twitch ? Est-ce que vous suivez des lives sur YouTube ? Dites-le-moi en commentaire où est-ce que vous aimeriez voir les lives ? Parce que l'objet du live, c'est aussi de discuter avec vous puisqu'il y aura le chat et du coup, c'est avoir une interaction avec vous. Ça me permettra aussi de faire des vlogs en live et donc d'avoir des parties où je vous parle de la chaîne, du contenu et ce genre de choses et une autre partie où à chaque fois, je pense que je vais mettre un sujet au goût du jour pour qu'on débatte entre nous de ce sujet-là. Ça peut être aussi de discuter de la trouvaille du vendredi. Je ne sais pas encore. Je réfléchis à ça. L'an prochain aussi, j'espère pouvoir activer la monétisation sur YouTube. Alors, pour l'instant, c'est compliqué. Alors, évidemment, je ne vais pas vivre de la monétisation. Soyons honnêtes. C'est juste parce que, en fait, tous les contenus que je crée, toutes les plateformes, tous les outils que j'utilise pour le podcast, puisque pour le podcast, on a un abonnement sur Squadcast qui nous permet d'enregistrer les vidéos et les pistes audio en décentralisé. J'ai aussi les noms de domaine, j'ai l'hébergement du forum. Et tout ça, ça a un coût. Et ce coût-là, je me dis que la publicité pourrait justement le supporter à terme. Je compte aussi mettre en place l'espace membre sur YouTube. Je ne sais pas encore comment je vais faire. et je réfléchis aussi aux dons. Savoir si vous voulez donner pour aider justement à aider à financer tout ça. Pas mon travail, mon travail, ce sera les formations et autres qui vont le financer. Mais ne serait-ce que les outils qu'on utilise, ce beau micro que j'ai acheté, le micro de certains animateurs de podcasts qui ont été achetés aussi, les lumières aussi, si j'ai investi dans les lumières, tout ça a un certain coût quand même, mine de rien. Et du coup, ce coût-là, je me dis la modétisation et les dons peut-être pourraient nous aider. Et ce que j'aimerais pouvoir aussi l'an prochain, c'est prendre un monteur pour justement me dégager du temps et pouvoir soit créer plus de contenu, soit créer des formations plus abouties et plus régulières. Donc, c'est pour ça que je réfléchis à ça. Je ne sais pas encore comment mettre en place tout ça. Donc, ce sera l'an prochain. Je vais réfléchir à tout ça en début d'année. Si vous avez des idées, dites-le-moi parce que j'avoue que je suis assez novice là-dedans. Et évidemment, il y aura des formations et il y aura une deuxième formation non-tech qui va arriver au début de l'année et après, on va entamer les formations tech. Donc, on va entamer les formations tech et pour l'instant, j'en ai prévu quatre. Mais, je ne suis pas fixé. Et justement, au début de l'année, je vais faire passer un sondage parce que comme vous êtes de plus en plus nombreux, j'aimerais bien vous connaître, vous connaître mieux, savoir quelles sont vos envies, que ce soit au niveau des vidéos YouTube, des podcasts ou même des formations. Qu'est-ce que vous avez envie ? De quoi vous avez besoin ? En fait, parce qu'en fonction de ce que vous avez besoin, je vais pouvoir vous faire des formations. Alors, mon objectif dans les formations, il faut peut-être que je vous en parle, dans les formations tech, ce n'est pas de vous faire une formation comment dire, académique. Je n'ai pas envie de vous apprendre à utiliser un outil comme tout le monde. Pour moi, l'objectif, ça va être de vous aider à aller plus vite et à vous sortir de la merde. Par exemple, une des formations que je prévois, c'est une formation Git. Je ne vais pas vous apprendre à utiliser Git parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien. Par contre, ce que je veux faire dans cette formation-là que j'ai en tête, c'est vous apprendre à vous sortir de la merde avec Git parce que, mine de rien, le nombre de fois où je vois des gens qui ont des problèmes avec Git et qui ne savent pas comment s'en sortir alors qu'ils savent utiliser Git, ils connaissent les commandes mais ils ne savent pas comment s'en sortir, tout ça qui vient de l'expérience au final, parce que ça fait plus de 6 ans que j'utilise Git maintenant, donc l'expérience de pouvoir me sortir de plein de soucis, puis j'ai des collègues qui tombent dans des problèmes incompréhensibles, on ne sait même pas comment ils y arrivent, tout ça fait que, en fait, je pense que ça peut être transmis et j'ai envie de faire des formations justement de ce type-là où je vous transmets une partie de mon expérience à travers un outil, c'est-à-dire ne pas vous apprendre à utiliser l'outil et vous laisser comme ça mais en partant de cas concrets, comment est-ce qu'on peut utiliser un outil ? Donc, c'est plutôt ces formations-là que j'ai en tête, alors dites-moi si ça vous intéresse et de toute façon, il y aura le sondage pour en parler. Ah non, j'ai une autre idée, il faut que je vous en parle. j'ai une idée aussi de DevOps as a service, donc cette idée-là, je la traîne depuis un petit moment et je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, mon idée, c'est de pouvoir répondre à des questions hyper précises que vous avez puisque l'an prochain, je lance un programme de mentorat et donc, c'est un tarif assez élevé mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont des questions ponctuelles auxquelles ils aimeraient qu'on réponde. Et du coup, je me dis que je pourrais lancer un programme DevOps as a service comme vidéo à la demande ou ce genre de choses. En gros, l'idée derrière, ce serait d'avoir un abonnement et avec cet abonnement, ça vous ouvrirait un espace privé et dans cet espace privé, vous pourrez me poser des questions et moi, je pourrais y répondre si tant est que ça couvre les domaines d'expertise que j'ai et moi, je pourrais y répondre en vidéo et je pourrais faire une à plusieurs vidéos par semaine qui seraient exclusives justement à ce programme-là. Et ça, je pense que je vais essayer de le lancer au premier trimestre. S'il y a de la demande, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée-là, dites l'idée d'avoir des vidéos exclusives qui sont entre les formations et le mentorat parce que là, on parle vraiment de quelque chose où il y a un échange où vous vous posez des questions qu'elles soient écrites ou vidéos. D'ailleurs, je pourrais mettre un espace où vous déposerez des vidéos et où moi, je pourrais répondre en vidéo. Alors évidemment, ce ne sera pas comme un mentorat où on discute, même si j'ai encore quelques idées là derrière la tête, mais il faut que je les travaille un peu plus. Mais cette idée-là de DevOps as a Service, c'est un truc que j'ai en tête depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous avez vu passer mes messages sur le forum où on en discute, notamment sur le prix ou sur les fonctionnalités. Tout ça, je réfléchis encore à ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre et me dire à quel prix vous évalueriez ça, il y a un sujet du forum, je vous mettrai le lien en commentaire. Oula, je vois que ça fait plus de 25 minutes que je parle. Vous en savez un peu plus sur la suite et j'espère que les lives, on pourra se retrouver en live justement. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à tous de très bonnes vacances. Si vous êtes en vacances et de très bonnes fêtes, profitez-en même si la situation est compliquée et puis nous, on se retrouve l'année prochaine. A bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt. La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage ST' 501